Musique Hey ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce livre. Alors ce livre c'est lequel ? C'est La Dimension Fantastique, écrit par beaucoup de gens. Mais quand je vous dis beaucoup de gens, c'est vraiment beaucoup de gens. Parce que c'est un recueil de nouvelles qui est paru en juin 2014 dans les éditions Libreaux Littérature, qui rassemble au total 13 nouvelles, donc écrits par 13 auteurs différents, vous en doutez. Et tout ça, comme ils le disent, est présenté par Barbara Sadoul. C'est cette dame qui a rassemblé toutes ces nouvelles dans ce livre, donc on ne peut pas vraiment dire qu'elle l'est écrite. Comme vous pouvez le voir là, c'est le tome 1, donc je sais qu'il y a un tome 2, ensuite s'il y en a d'autres, ça je ne sais pas. Mais pour le tome 2, j'en suis sûre. D'ailleurs je voulais le lire quand j'ai fini le tome 1, au final j'ai un peu oublié. Donc les S-Bands s'affichent là, à l'écran, tous les auteurs qu'il y a dans ce livre. Donc il y a Hoffman, Théophile Gautier, Edgar Van Pau, Gérard Villarrel, Erfman Chatriant, Alphonse Devey, Jean Leçon, Auguste Vivier de Lillard, Dino Passant, Lothraque, Jean Rêque, Ophénial, Richard Matheson. Et tout ça rassemblé par Barbara Sadoul, comme je l'ai dit juste avant. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un recueil de nouvelles fantastiques, donc c'est pour ça qu'il s'appelle La Dimension Fantastique, c'est logique. Et donc au total, il fait 170 pages. Donc 170 pages, c'est pas beaucoup. Enfin moi je trouve que c'est pas énorme pour un livre. Donc là je peux pas tellement vous dire qu'il soit pas très épais, parce qu'il se trouve que quand je le lisais, un jour il a un peu pris l'eau. Donc très peu, mais quand même les pages sont un tout petit peu gondolées, comme vous le voyez. Voilà, c'est un livre à lire pour l'école. Généralement les livres qu'on nous donne à lire pour l'école, c'est pas vraiment le type de livre que je vais lire de moi-même. Mais ce livre, franchement, je l'avais beaucoup aimé, je l'avais lu très rapidement, parce que je trouve que les nouvelles sont pas très longues, et comme il y en a beaucoup, ça s'enchaîne. Donc du coup je l'avais vraiment lu rapidement. Alors ma nouvelle préférée, enfin préférée si on peut dire ça comme ça, parce que dans l'ensemble je les ai toutes aimées, mais ça reste quand même la dernière nouvelle de Richard Matheson, Escamotage. Alors cette nouvelle, à la fin, déjà c'était la fin du livre, donc quand je finis un livre, je repense à mon livre, tout ça, si j'ai aimé, etc. Et en plus, ça se finit d'une manière, donc ça c'était vraiment la dernière chose auquel je m'attendais. Donc c'est un peu la nouvelle que j'ai préférée, mais sinon dans l'ensemble je les ai vraiment toutes aimées. Donc je vais vous lire le résumé. Donc c'est pas le résumé d'une nouvelle en particulier, mais vu qu'en fait ça parle un peu de plusieurs des nouvelles qu'il y a dedans. Donc ça c'était un peu un avant-gouffle de certaines nouvelles, et donc ensuite on nous dit que les auteurs font découvrir les débuts, les métamorphoses d'un genre en perpétuelle renaissance. Et donc on nous dit que cet ouvrage est un peu devenu un ouvrage de référence pour l'étude du genre. Comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai vraiment aimé lire, je l'ai lu relativement rapidement. Et en plus, les nouvelles, c'est pas vraiment le type de lecture que je préfère. Du coup, c'est vraiment une bonne surprise. Donc si vous aimez les nouvelles, que vous aimez le fantastique, ou que vous voulez lire un nouveau livre rapidement, ben franchement je vous le conseille parce qu'il est vraiment super comme livre. Donc ensuite, à partir de quel âge on pourrait le lire ? Moi je dirais que ça peut se lire au collège, au lycée et pour les adultes, parce que c'est vraiment très facile à comprendre. Franchement, les histoires sont vraiment bien, et on est vite pris dans l'histoire. Du coup, ça se lit très rapidement. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. A vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, en cliquant sur ma tête. A regarder ma vidéo précédente dans cette zone là. Et moi je vous dis à la prochaine, dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501